La loi sur le renseignement, vivement critiquée par une vaste coalition d'organisations, a tout de même été votée mardi 5 mai. Cette coalition, allant du défenseur des droits au syndicat de la magistrature, en passant par Reporters sans frontières et la Ligue des droits de l'homme, a tout fait jusqu'au lundi soir avec l'aide de nombreux bénévoles pour essayer de découvrir le vote des députés et peut-être les faire changer d'avis. Malgré une forte mobilisation, la loi sur la surveillance a été adoptée mardi 5 mai à une large majorité par l'Assemblée nationale, au détriment des libertés individuelles les plus fondamentales. La veille du vote, dans le 11e arrondissement de Paris, une war room ou salle de commandement s'était mobilisée à l'appel d'associations et de collectifs citoyens afin d'interpeller nos élus sur la dangerosité de cette loi. On s'est mis ici, en plein Paris. On a collé les visages de tous les députés de l'Assemblée nationale, formé un espèce d'hémicycle. Et en fait, on a mis leur positionnement sur ce projet de loi. Donc les verts, c'est ceux qui se positionnent contre, donc ceux qui ont l'attitude qui nous plaise. Les rouges, ce sont ceux qui sont en faveur du projet de loi. Et puis vous voyez qu'il y a pas mal de petites bulles jaunes. Ça, c'est le résultat de notre travail, de tous les gens que vous voyez toute la journée qui, en fait, ont appelé. Donc c'est un exercice assez intéressant. Passer la journée à appeler, continuer à appeler. Les permanences parlementaires en circonscription à l'Assemblée nationale pour demander aux députés quel positionnement ils vont adopter demain. Une prise de conscience et une mobilisation au-delà des clévages habituels. Allô ? Oui, bonjour. Pourrais-je parler à monsieur Yves Sancy, s'il vous plaît, qui est député de l'Aveyron ? Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le bureau de monsieur Xavier Breton, s'il vous plaît ? A mon avis, ça risque d'être assez compliqué. Compliqué au point de n'avoir plus qu'en seul recours le dépôt de messages sur des boîtes vocales de députés désespérément muets. Voilà. Laissez un message sur le répondeur de monsieur Yves Sancy, député de l'Aveyron. Je viens d'appeler un député, le député Xavier Breton du groupe UMP, il me semble, pour essayer d'avoir son avis sur le projet de loi. Et voilà, ça ne répond pas. Comme une grande partie des députés cet après-midi, ça ne répond pas. Et ceux qui répondent, que disent-ils justement ? Alors, il y en a beaucoup qui nous donnent des réponses vagues, il y a beaucoup d'indécisions, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous dire et tout. Il y en a beaucoup déjà qui ont des réunions demain matin pour connaître la position du groupe. Et il y en a plein qui ne veulent pas forcément dire publiquement leur avis, qui ont peur de ce qui va se passer après, s'ils donnent trop. Facilement leur avis, donc c'est compliqué de leur racheter des mots des fois. Un certain nombre qui nous disent au téléphone, je n'ai pas envie de vous donner un positionnement. Ce qui est quand même alarmant d'avoir des députés qui n'assument pas publiquement en amont leur position. Ou qui, la veille du vote, voire le matin même, ne sont pas en mesure de communiquer la position parce qu'ils ne l'ont pas encore prise. Atermoiement et renoncement des élus qui se sont traduits mardi 5 mai par l'adoption de la loi à une large majorité dans l'hémicycle. S'agit-il pour autant de baisser les bras ? Il y a le Sénat et on pense que c'est tout aussi important de faire du plaidoyer, d'argumenter, d'envoyer tous nos argumentaires, non seulement de l'amnistie internationale, mais aussi de la quadrature du net, la LDH, enfin toutes les associations qui sont vent debout comme nous contre ce projet de loi. Ensuite, il reste la saisine du conseil constitutionnel, on verra. Il y a le président qui a annoncé cela. Il y a aussi un groupe, pour l'instant plutôt de droite d'ailleurs, qui a annoncé une saisine argumentée. Le fait que beaucoup de députés n'étaient pas suffisamment au courant des enjeux, c'est à la fois un peu affligeant, mais aussi d'une certaine manière un espoir, puisqu'on se dit que si c'est par manque d'informations, si c'est par impossibilité d'avoir mesuré les risques, il faut d'autant plus continuer. Il faut continuer aussi à informer la population, car ce sont des électeurs qui pourront aussi faire pression sur les personnes qui vont élire.